C'est l'histoire d'une petite grand-mère qui est maigre, maigre comme un clown. Un jour, sa fille l'invite à son mariage. La petite grand-mère s'allie et pour pouvoir bien danser, elle met une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, un jupon. Sept jupes, sept jupons. Elle ferme sa porte et s'en va. Belam, buddi, belam, buddi, belam, buddi. La petite grand-mère est bien partie. Elle marche, elle marche, elle marche. Soudain, sur le chemin, un loup. Petite grand-mère, je vais te manger. Tu es fou, le loup. Je suis maigre comme un clown. Si elle me manche, tu aurais un coffle-là. Mais, je vais au mariage de ma fille. Pendant trois jours et trois nuits, je vais boire, je vais manger. Et quand je reviendrai, je serai toute ronde et toute rose. Alors, tu pourras, tu pourras me manger et te régaler. Pas bête la grand-mère, je te mangerai après. La petite grand-mère, la petite grand-mère est repartie. Elle marche, elle marche, elle marche. Quand elle arrive chez sa fille, la fête a déjà commencé. La petite grand-mère s'en donne un cœur-jou. Elle chante, elle danse, elle mange, elle doit. Et il y a pas de ta chine, il y a pas de ta chine. Il y a la marché, là, la foie, c'est la mer, c'est la mer, c'est la mer, c'est la mer. Mais quand la fête est finie, la petite grand-mère dit à sa fille, « Il y a un loup sur le chemin, il m'attend pour me manger. » « Ne t'inquiète pas, » répond sa fille, « j'ai ce qu'il te faut pour te cacher. » Elle va dans le jardin, cueille une grosse pastèque, la coupe en deux. La petite grand-mère se cache à l'intérieur. Aussitôt refermée, la pastèque, sous le poids de la petite grand-mère, se met à rouler, rouler, rouler. Roule, roule la pastèque, roule, roule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque. Elle est arrivée devant le loup. Le loup n'est pas content du tout. Pastèque, tu n'as pas vu sur ton chemin une grand-mère toute ronde et toute rose ? Je n'ai vu que ça, le loup, mais je suis très pressée. Alors, tu me manges vite ou tu me laisses passer ? Moi, un loup, manger des pépins et de loups sucrés, tu me prends pour une chèvre ou quoi ? Allez, roule ton chemin. Le loup donne un coup de pied dans la pastèque. Il se remet à rouler. Roule, roule la pastèque. Roule, roule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque. Elle a bien roulé le loup. Et la petite grand-mère est arrivée toute contente chez elle avec des pépins partout. Et elle n'a plus jamais entendu parler du loup. Voilà, c'est fini. Elle a retrouvé son petit chat. La grand-mère. Elle a retrouvé son petit chat. Tu connais-vous ? Ok. Ok. Ok.